Est-ce que Luca, toi tu vis pas à la forge, tu vis dans une maison aussi qui est pas très loin de cette forge là mais pareil que les autres, tu vis avec ton père qui est le forgeron c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, donc les repas un petit peu le soir sont assez calmes, il va te demander simplement est-ce que tu as fait tes devoirs Luca j'ai cru comprendre que vous aviez un poème à faire sur une divinité Non, c'est ça Oui Le problème c'est qu'on se parle pas beaucoup, c'est mutuel Tu fais un petit oui et lui du coup il hoche la tête en aspirant bien fort sa soupe et tu as choisi quelle divinité ma fille ? Avec le bruit bien gênant Oui c'est ça Du coup il s'interroge quelle divinité as-tu choisi pour ce poème ? Eh bien écoute, étonnamment ce sera Mitsune Voilà C'est original comme choix, je sais mais bon c'est Mitsune Tu ne peux pas forcément savoir que tout le monde va prendre Mitsune tu peux peut-être t'en douter mais pour toi je pense que ça vient du fond du cœur Oui peut-être ça peut être aussi raccord parce qu'on a un prêtre de Mitsune Exactement Le village C'est vrai ? Oui Donc vous avez un temple avec effectivement une statue de Mitsune qui est là Ah bah du coup oui C'est l'unique Après une petite soirée comme vous faites un petit peu d'habitude ton père il va lire, il va regarder des choses il n'est pas vraiment très présent pour Luca malheureusement il est encore un petit peu en difficulté parce que ta mère n'est pas là en ce moment elle est du côté des mines elle a des mines où elle travaille elle est propriétaire tout ce moment elle est propriétaire de mines et du coup elle n'est pas là donc vous êtes tous les deux et tu sens que c'est quand même un peu la séparation avec tes parents donc voilà il n'est pas très bien dans une bonne phase et le soir tu vas te coucher en ayant fini évidemment ton magnifique poème Bien sûr Et c'est comme tout le monde tu as le vent qui va taper tu veux bien fermer tes volets tout ça et petit à petit ça va s'accélérer il va y avoir pas mal de choses que tu vas entendre qui vont peut-être tomber dans ta maison Comment tu te sens en fait ? Est-ce que tu es comme tout le monde un peu terrifié ? Est-ce que tu dis non ma maison c'est une vraie maison ? S'il y a des gens dehors encore tu vois je me pose des questions alors est-ce que tout le monde va bien ? Donc tu t'interroges pour les habitants du village Oui c'est ça Je me suis même pas posé la question Non mais voilà chacun son truc Luca est quelqu'unement sur qui en peut compter qui est vraiment à coeur d'aider tout le monde donc tu es dans cette optique là ta maison a l'air de plutôt bien tenir mais ça ne tient qu'à toi car tu vas faire comme tout le monde ce jet de sauvegarde de maison donc un des 20 Allez c'est parti Auquel tu ajouteras 2 Tout va bien la maison est en forme C'est à dire ? C'est à dire ? J'ai fait 3 T'as fait 3 plus 2 ça fait 5 tu n'obtiens pas la difficulté minimum qui était de 12 donc tu vas devoir lancer un des 4 pour définir quelle pièce va être endommagée le 1 sera ta chambre le 2 celle de tes parents le 3 la salle à manger et 4 malheureusement ce sera la forge un petit peu plus loin c'est comme d'habitude la chambre des parents malheureusement dans ce village il semblerait qu'elle soit exposée face au vent le dragon la tempête n'est pas venue pour se venger des parents c'est ça j'ai visé que les chambres que les chambres des parents à chaque fois dans chaque maison vous avez réussi voilà comment ça s'est passé pour toi Luca et au petit matin donc vous êtes tous là en direction de l'entrepôt d'Aimir on commence par l'entrepôt parce qu'on avait le choix entre l'entrepôt et le sanctuaire et elle vous avait demandé d'aller voir en priorité l'entrepôt c'est celle où il y a la nourriture c'est important la nourriture tout le monde dans le village je trouve que c'est très très important ça veut dire aussi que la chef du village a quand même particulièrement confiance en nous on doit être la première fois qu'on l'aide et tout ouais c'est ça exactement et préférez vous demander à vous par exemple et laisser les personnes qui s'occupent de la ministre tout ça aider à décombrer tout ça vous êtes plutôt jeune plutôt rapide donc elle préférait clairement vous demander à vous et vraiment elle vous fait confiance effectivement pour information c'est vrai que je ne te l'ai pas dit mais ta tante boîte donc ce n'est pas quelqu'un qui va aller marcher très loin tout ça en général elle reste plutôt au village et donc voilà du coup on va aller l'aider d'autant plus si elle a du mal à marcher et tout on y va avec plaisir Damir ce que je te propose c'est que tu as eu le temps avant de partir de poser tes demandes à la cacaillerie tout ça pour récupérer plus tard tu l'auras laissé tu avais peut-être une petite note de ton père que tu as pu donner aux personnes c'est ça te va parfait du coup tu pars en direction de l'entrepôt avec les deux autres est-ce que vous parlez un petit peu de ce que vous avez vécu cette soirée là sur le chemin sachant que vos dragonnets ils ont l'air un petit peu encore un peu apeurés ils sont plutôt proches de vous et ils n'aiment pas trop voir la nature un peu détruite tout ça ils ne sont pas très heureux de voir tout ça est-ce que Daimir est accompagné de son dragonnet ? oui ok d'accord et les nôtres se connaissent du coup j'imagine ouais ouais ils sont ils sont ouais ouais tu vois qu'il des fois il joue dans un ruisseau tu vois qui est près du village parce qu'il aime bien se camoufler en fait il a une petite capacité à être immobile et tu confines avec des algues et du coup on fait des jeux comme ça où j'essaie de trouver tu vois il gagne toujours il gagne toujours donc vous arrivez du coup je raconte un peu aux autres je leur dis vous vous avez vécu ça comment pour qu'ils me racontent aussi eux comment ils ont vécu la tempête quoi ouais oui je veux bien partager aussi ce qui s'est passé on a quand même une partie de la maison qui s'est effondrée on a tous eu peur mais mais nous du coup on n'a pas regardé à l'extérieur donc on n'a pas vu de forme quoi que ce soit j'espère qu'il va pas qu'il va pas revenir parce que si c'est lui qui a provoqué la tempête ça m'inquiète un peu je connais bien la vallée et j'ai jamais vu ce dragon quoi non effectivement il n'y avait jamais eu de tempête comme celle-là avant donc ça me paraît quand même hyper lié en fait si on n'a jamais vécu une tempête aussi forte et si c'est la première fois qu'on voit ce dragon-là ce soir-là ça me paraît comment dire je pense qu'on peut y voir quelque chose qui n'est pas une coïncidence je demande aussi à la paladine si elle a déjà affronté un grand dragon comme ça bah non malheureusement ça ne me dit rien j'ai jamais vu ce genre ni même entendu parler de ce genre de grand dragon ça m'évoque pas grand chose du coup ok mais j'ai assez hâte de pouvoir voir ou serait-ce que l'apercevoir pour moi j'ai une petite question en dehors du RP du coup ok parce qu'en fait Johan et moi on connaît un petit peu le dragon et forcément un dragon avec des éclairs ça va nous faire penser à Zarel qui est un dragon du tonnerre en fait est-ce qu'on peut mentionner nos connaissances ou est-ce qu'il faut qu'on joue des personnages qui ne connaissent pas du tout en fait avec un jet de religion vous pouvez avoir accès à cette information-là un jet de religion d'accord ok donc là si tu veux tu peux lancer un jet de religion et si tu le réussis ton personnage il peut être au courant de certaines choses sur ce dragon ah ok d'accord en fait pour savoir si je sais il suffit juste de lancer un dé et je saurais si je peux en parler moi je peux bien essayer du coup allez-y ça marche ok il faut que je lance quel genre de dé du coup alors la religion tu peux regarder sur ta fiche alors là je suis sur la fiche de Lucas on a imprimé nos fiches personnages en fait tu lances toujours un dé à 20 de toute façon tu lances un dé à 20 oui c'est ça un dé à 20 et c'est avec intelligence et Lucas si tu vois t'as marqué plus 2 en religion histoire ah j'ai plus 3 alors c'est religion religion je vais te dire tu as plus 3 histoire et religion pour moi oui c'est ça ça marche je suis encore plus Daimir si tu veux participer à froid après avoir redécrit ce que t'as vu tu peux si tu veux je crois qu'on est abonné au G2 un peu foireux du coup j'ai fait 6 au total j'ai fait 6 sur le D 6 plus ton 3 tu fais 9 malheureusement la difficulté en gros pour quelque chose de facile est de 10 donc là avec toute l'émotion moi aussi je peux tenter tout le monde peut tenter vraiment allez-y il suffit qu'il y ait quelqu'un arrive à faire 10 j'ai fait 20 en tout et ben vraiment bravo j'ai fait 8 plus 2 du coup oh bah très très bien bah toi tu veux quand même te lancer avec Daimir pour voir si c'est aussi quelque chose ouais si tu veux allez donc du coup il faudra que je fasse le point de ne pas savoir c'est ça c'est ça c'est pas fifou comme on dit je crois que je suis pas très attentif ça je on court apparemment oui écoutez ça me rappelle un dragon et ben Lucas c'est vrai mais dis donc mais quel dragon Lucas et ben je t'en prie tu peux leur donner les informations que toi en tant que joueur tu as du coup j'explique que ça me fait penser donc à Zarel qui est le dieu du tonnerre qui est devenu fou oui c'est ça lui oui c'est le dieu des éclairs le dieu des éclairs pardon je ne sais pas non c'est l'inverse c'est le dieu des éclairs excusez-moi voilà qui est le dieu du fou et en fait voilà ça m'évoque ça ce dragon ce dragon fait d'éclairs ça me ça me fait penser du coup au dieu fou qui arpente le ciel le ciel si on en croit la légende du coup ok ok donc du coup mais est-ce qu'on n'aurait pas pu voir un dieu quand même c'est un événement rare de voir un dieu dans le ciel tu vas au temple tu peux voir Mintsune alors c'est vrai non mais voilà est-ce qu'on a vu Mintsune en vrai nous dans nos jeunes vies non non voilà je n'ai jamais vu Mintsune il y a quelqu'un qui prétend avoir vu un miracle Mintsune au village il s'agit du douayen donc ça c'est quelque chose que tout le monde sait ok très bien on dirait qu'il est vivant dans nos cœurs du coup ça reste possible qu'on ait vu Zarel enfin que Daimir ait aperçu Zarel dans la nuit bah c'est possible en vrai c'est possible mais c'est effrayant bon bah du coup on continue on continue vers l'entrepôt j'imagine vous arrivez à l'entrepôt j'ai une petite description à vous lire il est situé en bordure du village à l'arrière de la forge et l'entrepôt ça vous permet de stocker les denrées importantes et de partager et partager avec le village en fait tout le monde peut entreposer il y a des céréales de l'huile des épices du lénage brut qui est un de ta famille Daimir ou tissé vous avez des lingots de fer et de cuivre qui viennent de la mine et à la cave au sous-sol c'est une chambre de conservation extrêmement fraîche et à l'étage c'est plutôt le séchoir donc voilà vous avez donc ça c'est vraiment un point important du village et quand vous arrivez vous constatez qu'il y a un arbre qui est vraiment tombé sur l'entrepôt et qui a c'est pas de chance l'entrepôt a raté son jet de dés il a raté son jet de sauvegarde du coup est-ce qu'on sait si la forge est à rien ou est-ce qu'on sait pas du tout si ah bah t'es passé devant la forge en arrivant et la forge est un petit peu endommagée mais pas suffisamment pour qu'elle ne fonctionne pas d'accord mais est-ce que ça vaut le coup que j'aille jeter un coup d'oeil voir si tout va bien ou est-ce que tu peux si tu veux avant juste d'arriver à l'entrepôt tu peux aller constater il y a ton père qui est déjà là-bas si tu veux d'accord donc du coup il te voit je vais aller voir si tout va bien elle est plus tard tu te laisses ok sympa vous pouvez l'attendre si vous voulez ou alors t'as fait ça en allant c'est comme tu veux c'était sur le chemin après tu viens nous rejoindre directement oui voilà c'est ça on va faire comme ça ok donc je fais la partie avec toi Luca quand tu arrives il y a ton père qui est en train de de forger sûrement des choses qui vont permettre de consolider moi je connais pas assez en forge mais j'imagine un peu des pièces tu sais de métal qui pourraient permettre de tenir on devient forger exactement en te voyant il fait un problème ma fille tu as besoin de quelque chose je lui explique en fait non je venais juste voir si la forge était abîmée si tout allait bien non ça va c'est plutôt notre chambre qui a eu des problèmes cette nuit mais je vais je vais m'en accommoder j'irai au salon t'en fais pas en tout cas n'hésite pas si tu vois des gens qui ont besoin d'aide de les aider Luca oui bien sûr bien sûr du coup je le salue je n'ai pas rien à lui dire et je m'en vais je retourne à l'entrepôt oui c'était la plus grande discussion depuis 6 mois c'est ça c'est incroyable je fous là là il y a eu beaucoup de choses beaucoup d'émotions dans cette discussion c'est ça c'était à quoi c'est ton coeur qui est à quoi vous deux Ico et Daimir vous êtes devant l'entrepôt vous voyez au loin revenir à Luca mais vous entendez quand même des bruits assez étranges et vous voyez que l'arbre a créé un trou dans le toit et à l'intérieur vous entendez un petit peu des bruits quelque chose qui gratte qui ça semble déchirer des choses et il y a quelque chose il y a d'accord alors déchirer des choses déjà je trouve que ça sonne mal puisqu'il y a des sacs de grains à l'intérieur ouais donc on ferait bien d'aller voir donc soit vous poussez pas on peut y aller avec Daimir du coup on peut rentrer dans l'entrepôt alors la personne là qui a un bouclier qui est plus costaud est en train d'arriver mais toi si tu veux y aller si tu veux y aller tu peux quand même est-ce que mon dragon a l'air de réagir ou d'être méfiant d'avoir un enfin il sent quelque chose un peu il renifle vous regardez vos dragons et ils ont l'air assez inquiets et à pas être à l'aise en fait un peu se tapisser derrière vous et un petit peu pour le tien The Week grogne un petit peu ah c'est pas bon signe du tout en fait non Lucas ? Lucas tu es revenu voilà Lucas il est là tu peux ajouter un deuil dans la grange pour nous on t'attend on t'attend à l'extérieur je vais le suivre quand même juste derrière lui ok Lucas tu peux rentrer par la porte principale qui est assez large parce que le but est d'amener quand même beaucoup de choses tu sais vous avez déjà rentré à l'intérieur il y a des escaliers qui permettent de monter en haut et d'autres à la cave et sinon il y a à la deuxième entrée c'est l'arbre qui fait carrément un pont vers le toit qui est assez ouvert donc c'est toi qui décide par où vous rentrez je pense qu'on va rentrer par la porte normale concrètement ouais ok je m'approche de la porte et je la pousse tout doucement pour ne pas faire trop de bruit en rentrant et bien tu peux faire ton premier jet de discrétion je suis là derrière attends je vais essayer de peut-être faire le tour tu fais signe à Luca d'attendre ok Luca t'attends le signal pour ouvrir la porte j'attends je ne bouge plus ok tu veux en flashback non non est-ce que tu vois il doit y avoir une vieille fenêtre peut-être dans l'un des autres murs du bâtiment pas dans le grunier non t'as pas de fenêtre si tu veux voir il faudrait que tu montes sur le tronc et que tu regardes par le haut si tu veux ah ça je peux faire ça tu peux donc là ça va être un jet d'athlétisme pour toi Dalimir et pour Luca ça va être un jet de discrétion et Ico si tu veux observer un petit peu écouter en tout cas parce que à ce moment là tu ne vois pas tu peux faire un jet de perception ok avec un D20 ça va être un D20 plus le bonus qui est associé sur vos fiches non mais ils sont bien notés j'ai 0 en discrétion c'est incroyable moi j'ai plus 2 en discrétion et plus 2 en perception et ben voilà pour toi ça va être perception vas-y Johan à toi j'ai fait 20 combien t'as fait ? c'est mauvais t'as fait 21 vas-y relance le non non je relance pas j'accepte ce jet tu vois en fait moi j'essaye d'ouvrir la porte je pense que je me prends les pieds dans un truc t'as fait un 1 ? j'ai fait 2 t'as fait 2 ? non ça va je pense que la porte me reste dans la main il se passe un truc comme ça ok je vais te décrire ça et pour Ico ton jet de perception t'as fait combien ? alors moi j'ai fait 18 plus 2 donc 20 incroyable ok t'es dans la pièce on est tour dehors moi j'ai grave perçu que tu t'étais cassée là ça va alors je vais commencer par Daimir tu montes vraiment sans problème sur ce tronc je te fais pas déjà de perception là dessus parce que quand t'arrives en fait tu vois qu'il y a déjà des griffures sur le tronc d'arbre assez épaisse qui feront penser à justement ce que pourrait laisser les traces d'un dragon qui aurait grimpé sur ce tronc d'arbre arriver vers le haut tu te blesses pas il n'y a pas de soucis donc tu peux observer je vais te dire après ce que tu vois là tu viens juste d'arriver au dessus tu vas pouvoir te pencher pour voir Ico t'entends clairement que le dragon vous a remarqué et t'entends un espèce de gros bruit comme quelque chose qui se retourne et qui casse une jarre ou quelque chose derrière et pendant ce temps là Luca t'es là pas de bruit vraiment pas de bruit et la porte elle grince un maximum de grincement là il manque beaucoup d'huile sur cette porte ça prend du temps en plus c'est hyper long je continue de l'ouvrir alors qu'elle grince il n'y a rien à récupérer et du coup tu te retrouves face à la gueule d'un espèce de gros dragon si vous voulez savoir quel dragon c'est parce que tout le monde peut le voir toi par le haut Daimir et les autres vraiment parce que vous êtes en face de lui je vais vous demander un jeu de nature avec une difficulté de 10 un jeu de nature c'est quoi nature alors nature en fait c'est une compétence qui te permet de savoir des choses sur les plantes les animaux ah nature moi j'ai plus 5 par exemple c'est ça ah bah bravo ça c'est bien ça nature oui mais c'est bon plus 5 allez fais 3 et puis on est allez j'ai fait 16 donc je suis même au delà de 20 c'est incroyable ouais c'est vrai j'ai fait 18 bravo Johan Johan comment ça se passe pour toi je pense que c'est un ponnaire j'ai fait 1 t'as pas l'échec critique mais tu sais c'est un échec critique si tu sais que c'est un dragon inoffensif un peu gourmand c'est tout jamais jamais il ne t'attaquera il est pour un million pour les autres vous savez exactement quel genre de dragon c'est c'est un briguet et en cette saison il n'a plus ses ailes parce qu'il a des ailes hors saison quand il fait pas beau au niveau de l'hiver tout ça parce qu'il va voler pour chasser et là en fait pendant la période où il commence à faire bon ses ailes tombent et donc vous voyez qu'il n'a pas d'ailes et c'est quand même un dragon pas forcément agressif mais qui peut se défendre il a quand même une gueule assez impressionnante et clairement vous avez vu pour toi Daimyr qu'il a quand même des griffes aussi et il a pas l'air vraiment content que vous soyez là et que vous l'empêchez de clairement le buffet il doit pas être trop content qu'on soit là là il avait trouvé un buffet grâce au trou dans le toit et vous êtes là et Lucas pour toi il n'y a pas de menace à part pour l'entrepôt en lui-même voilà basé sur ma connaissance je me penche viens petit petit allez viens